bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve en cette seconde vidéo pour vous donner les énergies signe par signe pour le week end qui arrive donc à savoir celui des samedis 20 et dimanche 21 novembre 2021 alors pour ce faire j'ai choisi pardon pour choisir le signe puisque vous savez vous ne savez peut-être pas si vous vous connaissez pas mon fonctionnement si c'est la première fois que vous regardez une vidéo que je choisis les signes en fonction de cartes et que du coup je n'ai jamais le même signe je ne traite pas les signes je n'étudie pas les signes dans le même ordre à chaque fois voilà donc cette semaine pour pour visionner enfin pour étudier les signes j'ai choisi un nouvel oracle enfin si je peux appeler ça un oracle ce sont des petites cartes qui ont été confectionnés maison par une créatrice qui s'appelle au delphinium bleu compte instagram que vous pouvez donc retrouver très facilement sur instagram et elle vous propose également la création de bijoux et la création de bougies 1 voilà donc si vous souhaitez aller la voir son site est très sympa voilà donc ensuite j'ai choisi une carte comme d'habitude un pour suivre les énergies principales de ce week end pour l'ensemble des signes donc une seule carte qui me donne l'énergie générale le fil rouge le fil conducteur et j'ai choisi de le faire avec le l'oracle des aromates voilà de lucie christian comme d'habitude pour le tirage du week end je choisis toujours deux cartes de deux jeux différents enfin une carte de chaque jeu mais j'utilise deux jeux différents pour l'énergie enfin le tirage général et une carte pour le tirage sentimentale donc le premier jeu que je vais utiliser ce week end c'est l'oracle des visions de chiro marketi et l'oracle moho pour la deuxième carte voilà la balance etc qui se présente comme ça et la métiste love de michel ange tarot voilà pour l'énergie sentimentale donc comme à chaque fois et bien je procède à l'établissement de mon plateau de jeu 1 donc ce qui fait que je vais mettre en pause à chaque fois entre chaque signe d'une pour préparer le plateau de jeu et de deux pour relever le minutage du nouveau signe de manière à ce que vous puissiez vous en tant que spectateur enfin téléspectateurs visionner aller directement aux signes qui vous intéresse 1 sachant que le minutage sera comme d'habitude inscrit sous ma vidéo dans le dans le cadre prévu à cet effet dans le cadre description voilà donc bien sûr vous ne prenez que ce qui vous intéresse 1 si vous vous sentez concerné par tout un peu ou pas du tout sur les énergies que je vous propose mais c'est pas grave 1 ce sera pour une prochaine fois si ici rien ne vous parle tant mieux si tout vous parle est ravie si vous vous y retrouvez un petit peu dans ce que je vous raconte 1 enfin dans ce que les cartes vous racontent plus tôt parce que moi je ne fais que transmettre sinon vous avez la possibilité de laisser des commentaires en public sous la vidéo si vous le souhaitez si vous préférez le faire vous demandez des informations complémentaires vous pouvez en privé du coup vous pouvez le faire donc à mon adresse mail qui est z2c point la magie des cartes arrobas gmail.com voilà donc je crois que j'ai donné à peu près toutes les informations je vais juste mettre en pause le temps d'avoir le minutage pour le signe qui arrive et donc comme vous le voyez il est déjà inscrit c'est le signe du scorpion donc je vous en parle tout de suite alors les signes du scorpion en énergie principale pour l'ensemble des signes nous avons le jasmin le jasmin qui a pour symbole la sensualité ou plutôt la sensualité pour symbole le jasmin voilà donc la sensualité c'est la sensualité le désir c'est la séduction c'est l'envie de plaire mais dans la plupart du jeu des jeux que j'ai déjà étudié 1 on est plus dans vraiment le désir le désir de faire quelque chose le désir d'avoir quelque chose donc après bien sûr tous les jeux ne se ressemblent pas et on va voir ce qu'il en est donc pour vous signe du scorpion voilà alors au nous avons la protection l'enfant la maman 1 nous avons la découverte mais la carte est à l'envers alors j'ai bougé mon téléphone du coup il n'est plus très droit voilà et pour la carte sentimentale femme rivale bon alors les scorpions je vais quand même essayer de trouver une petite précision je vous demande un instant s'il vous plaît merci voilà alors c'est fait alors 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 nous avons dans un premier temps la protection maternelle mais d'une manière plus générale un voyez c'est une une maman qui protège son enfant qui prend soin de son enfant mais d'une manière générale on peut dire que c'est que vous prenez soin des autres la découverte la découverte c'est peut-être quelque chose que vous que vous n'avez pas l'habitude de faire 1 en ce week-end vous allez peut-être avoir des responsabilités que vous n'aviez pas vous êtes peut-être un couple sans enfants et on va vous demander en urgence pourquoi pas est ce que vous pouvez vous occuper de mon enfant ou de mes enfants le temps que je fasse voilà j'ai une urgence et là il certains d'entre vous il se peut que vous sachiez pas trop comment faire un vous c'est pas habituel bon bah ok je veux bien mais je fais comment 1 je sais pas faire la découverte là non je ne sais pas un jeu je sais pas faire donc voilà je après il se peut dans une autre configuration que l'on que vous ne dites pas quelque chose c'est possible que vous ça que vous soyez détenteur ou détentrice peut-être d'un secret de famille ou simplement d'une information qui vous concerne vous directement mais que vous ne voulez pas dévoiler vous ne voulez pas que ça se sache vous ne voulez pas ou peut-être même que vous ne voulez pas en savoir plus vous même 1 c'est tout à fait possible aussi que ce soit vous qui êtes concernés directement et que vous ne voulez pas comment dire que les autres sache et bizarrement j'ai l'impression que c'est complètement en lien avec les énergies sentimentale parce que que vous soyez si vous êtes un homme notamment vous avez vous êtes peut-être dans une relation une tierce 1 il y à une femme rivale vous êtes et vous voulez pas que ça se sache c'est assez spécifique mais c'est vraiment comme ça que je le ressens on a j'ai vraiment sentiment que peut-être que ça va se faire ce week-end 1 que vous allez rencontrer quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple peut-être que c'est vous aussi ainsi vous êtes une femme d'ailleurs vous allez peut-être être cette femme rivale allez savoir mais vous n'allez pas vouloir que ça se sache un c'est quelque chose qui va être tenu secret pourquoi parce que vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres c'est une façon de les protéger aussi de ne pas dire bon après on est bien d'accord que quand on est en relation triangulaire comme ça qu'on a une tierce c'est avant tout qu'on veut se protéger soit pour on veut pas que ça se sache pour se protéger soit avant toute chose on est bien d'accord mais voilà quoi qu'il en soit vous n'avez pas envie que les choses se sachent si vous êtes alors après bon là je parle de la femme rivale bien sûr un mais là plus généralement peut parler aussi d'une tierce homme 1 il suffit et il suffit non mais il se peut que vous soyez une femme et que vous soyez aussi en que vous fassiez une rencontre d'un homme alors que vous êtes déjà en couple ou d'une femme parce que vous savez les genres voilà il ya aucune notion de genre vous pouvez être une femme avec une femme une femme avec un homme un homme avec un homme une un homme avec une femme donc ça vraiment c'est selon votre situation et voilà vous n'avez pas envie que ça se sache vous allez avoir envie de mener votre petite petite barque tout seul après dans un contexte plus général je reviens donc au tirage général ça peut être peut-être un petit problème de santé aussi que vous avez et comme vous ne savez pas ce que vous avez vous préférez pour le moment taire cette information pour ne pas inquiéter et peut-être inutilement les votre entourage 1 où vous avez peut-être des soucis au travail on parle peut-être je sais pas un de liquidation judiciaire pour la société de licenciement économique que vous avez peut-être entendu votre nom ou vous savez peut-être déjà à l'avance que vous allez bénéficier enfin bénéficie pardon entrer dans le cadre de ce licenciement économique et que du coup pour ne pas inquiéter le reste de la famille vous n'allez pas forcément parler tout de suite par manque d'informations aussi probablement parce que vous n'avez pas assez d'informations encore 1 c'est possible pareil si c'est au niveau financier 1 voilà donc voilà il ya quelque chose en tout cas dans votre tirage pour ce week-end qui fait que une information va rester secrète parce que vous n'allez pas vouloir le divulguer pour vous protéger pour protéger les autres et par manque peut-être pourquoi pas par manque de renseignements complémentaires parce que vous n'avez pas toutes les informations en votre possession tout est possible 1 voilà donc vous avez compris la mécanique générale maintenant à vous de comment dire d'adapter à votre situation et quand je disais 1 que le désir le désir est très fort là vous n'aurez pas le souhait de 1 vous ne désirez pas voilà et vous aurez beaucoup de désir également pour la femme ou l'homme rival la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie 1 même si vous êtes célibataire il se peut que vous ayez plusieurs personnes dans votre dans votre cercle un sentimentale ou sexuelle et que vous ne voulez pas que ça se sache 1 ou une relation civile suivi là on est vraiment dans tous les cas de configuration au niveau sentimental donc voilà à partir du moment où il y a où il y a quelqu'un si vous êtes un célibataire sans comment dire sans simple enfin vrai un vrai célibataire soit un quelqu'un solitaire ou une célibataire il se peut vous fassiez une rencontre par contre et que ce soit vous dans le sens contraire ce soit vous et que votre la paire ah oui il ya ça aussi un attention assurez vous si vous n'êtes pas d'accord avec ce cette forme ce principe enfin cette façon de faire que la personne que vous rencontrerez au cours de ce week-end ne soit pas déjà en comment dire en couple 1 1 si ça vous pose pas de problème bah écoutez ça vous pose pas de problème mais si vous avez comment dire pour principe de ne pas sortir avec des hommes ou des femmes mariées par exemple ou en couple assurez vous que ce soit bien le cas 1 maintenant avec tous les moyens à disposition c'est possible même si vous venez de rencontrer la personne en question parce qu'il ya des chances que elle ne veuille pas vous le dire pour se protéger elle parce que vous lui plaisez qu'elle envie d'aller plus loin avec vous peut-être pour protéger pour vous protéger aussi parce que peut-être qu'elle est en situation difficile on sait par situation difficile j'entends soit en procédure de divorce soit en séparation et qu'elle veut pas vous imposer non plus donc tous les affres qui vont autour donc voilà vous avez vous êtes prévenu 1 par ce tirage donc si vous faites une rencontre et que vous n'êtes pas d'accord avec le principe de triangle angulaire et d'être une tierce ben voilà renseignez vous au préalable voilà les scorpions j'en ai terminé avec votre signe donc je vais vous souhaiter un très bon week end et je vais vous dire à la semaine prochaine allez les capricornes on est parti avec votre signe un signe du capricorne alors nous avons la tente alors je vous la montre parce qu'elle est à l'envers donc là je vous la montre à l'endroit hop à l'envers ensuite nous avons l'anneau alors je vous la montre à l'endroit bien évidemment au début et après je la retourne puisqu'elle est arrivée comme ça et nous avons l'élévation l'élévation mais elle est arrivée aussi à l'envers bah décidément vous avez que des cartes à l'envers vous dans votre jeu bon c'est pour autant c'est pas forcément négatif mais bon bah écoutez nous y allons pour la lecture alors les cartes sont retournées pour les énergies principales donc nous avons la tente mais aussi comme une espèce de paix intérieure alors le temps c'est cool mais on est bien en fait voilà l'anneau alors donc du coup c'est à l'envers je vous explique la carte à l'endroit et l'anneau ben normalement c'est l'accord l'entente l'entente l'engagement etc là on voit très clairement que il y a rupture il y a rupture ou non engagement un contrat par exemple qui a pu qui aurait pu comment dire peut-être que vous souhaitiez quelque chose qui vous engagez alors ça peut être un contrat de travail ça peut être un contrat avec une entreprise si vous faites des travaux dans la maison ça peut être un contrat un compromis 1 vous vendez peut-être un bien et on voit que ça ne va pas se faire très clairement là pour ce week-end on vous dit non mais ça peut être aussi relationnel 1 dans le sens alors bas sentimentale oui évidemment 1 peut-être que vous espériez aller au delà de la simple camaraderie ou amica enfin amitié et ben non c'est ça va pas le faire vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et puis vous espériez aller au delà d'un enfin vivre ensemble etc la personne votre conjoint conjointe ne va pas vouloir peut-être que c'est le prémice aussi d'une rupture sentimentale on peut aussi envisager cette possibilité là un contrat qui seront aussi et on voit que vous n'allez pas être bien vous n'allez pas être bien et ça va vous ça va vous remuer un mes amis capricorne pour ce pour ce week-end peut-être que vous avez un contrat de travail vous avez vous arrivez peut-être au bout d'un cd d'un cdd par exemple votre contrat ne sera pas il n'est pas prévu que votre contrat soit renouvelé voilà on est dans une quête qui est de configuration là enfin dans un dans une configuration dans un cas de figure c'est ça que j'allais dire qui est vrai là véritablement pas forcément très positif effectivement vous n'allez pas être bien pendant un certain temps mais rien ne nous dit que c'est ça va durer aussi un ok là j'ai plus ce sentiment à vrai dire que ça va être un il va falloir accuser le coup un il va falloir vous vous y attendiez pas donc quelle que soit le la configuration est un peu cet effet de surprise mais bon du coup de mauvaise surprise il va falloir accuser un petit peu le coup un mais là on ne peut pas dire que finalement ça va durer dans le temps vous savez que ça ne va pas se faire capricorne quand même vous êtes des gens qui est assez comment dire comment je peux exprimer ça pas vous foncer mais c'est pas vous c'est pas comme le bélier vous vous allez de l'avant 1 vous êtes quand même des gens qui est qui avait un certain dynamisme un certain comment dire vous êtes motivé vous vous laissez pas facilement abattre quand même vous les capricornes vous avez du caractère aussi beaucoup donc c'est vrai que vous allez accuser le coup vous allez être vous allez vous sentir instable mais là on a la paix intérieure qui est retourné on n'a pas une carte ici qui dit que vous allez sombrer dans la dépression c'est pour ça que moi pour moi vous allez accuser le coup mais après vous allez rebondir un très clairement là on n'est pas dans les grosses larmes on n'est pas dans un tunnel dans un sac de nœuds on est on est vraiment vous 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 ne vous attendiez pas à la au refus ou en tout cas à ce qui est à la nouvelle que vous allez apprendre mais en même temps ça va vous déstabiliser parce que vous allez accuser le coup mais après vous allez repartir quoi enfin moi je le ressens comme ça donc j'espère que il en sera ainsi vous me direz ainsi éventuellement ce qu'il en est pour vous ce serait chouette que j'ai des retours en énergie sentimentale ben effectivement ça va de pair avec les énergies principales l'élévation alors là on n'est pas dans de la stagnation on est vraiment dans un mouvement mais un mouvement qui vous pousse un peu vers le bas possiblement que vous avez des conflits vous êtes en conflit ou il y a une certaine mésentente ou tout simplement que vous n'êtes pas bien dans la relation en ce moment et vous vous sentez seul même quand vous êtes avec la personne en fait vous vous sentez seul vous avez envie peut-être d'autre chose vous avez envie de faire d'avoir une vie privée beaucoup plus exaltante et là j'ai envie de dire l'énergie principale prend tout son sens encore une fois la sensualité peut-être que vous allez avoir envie de séduire quelqu'un d'autre si vous êtes en couple vous allez être peut-être certainement tenté par d'aller voir ailleurs et là on vous dit que c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire parce que plutôt que de régler un problème ou en tout cas que vous risquez de l'aggraver d'aggraver la situation avec votre conjoint ou conjointe actuelle voilà de trouver quelqu'un d'autre tout en restant avec la personne bien entendu c'est peut-être pas forcément la solution sensualité désir le désir c'est pour ça que avec une énergie principale comme ça vous n'allez pas avoir le désir de rester dans cette situation vous allez avoir le souhait de rebondir de rebondir et là oui alors là par contre attention l'élévation vous allez avoir envie d'aller mieux forcément d'avoir une relation sentimentale plus exaltante mais attention là j'ai vraiment l'intuition l'image d'un couple qui ne s'entend pas enfin d'une personne en tout cas qui n'est pas bien dans ses baskets dans la relation présente dans sa relation présente et qui est tentée de s'inscrire par exemple sur des sites de rencontre attention parce que l'élévation quand même à l'envers ça peut ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en pente en pente négative j'ai envie de dire que dans votre relation actuelle je sais pas si je m'exprime bien mais dans une relation descendante de moins bien avec votre relation actuelle mais ça peut vouloir dire aussi que si vous faites une rencontre ça va pas vous rendre plus heureux ça peut même vous apporter un peu plus d'ennuis ou de soucis que ce que vous viviez au départ donc attention pour les célibataires on est dans la même configuration vous êtes peut-être pas forcément bien d'être célibataire mais attention si vous par contre oui attention si vous rencontrez quelqu'un c'est peut-être pas quelqu'un qui vous convient ne vous précipitez pas sur la première personne que vous allez rencontrer ou qui va accepter un rendez-vous avec vous ne vous précipitez pas sur des sentiments à lui déclarer votre amour etc parce que là j'ai clairement le sentiment que c'est pas la personne qui vous faut c'est pas quelqu'un voilà j'ai même un sentiment un peu de nocivité de toxicité donc attention attention à la personne à laquelle vous enfin la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire méfiate voilà écoutez mes petits capricornes j'ai terminé avec votre signe pour aujourd'hui donc je vais vous souhaiter un bon comment dire week-end même si pour vous il est plus en demi-teinte effectivement il est un peu moins bien que d'habitude mais bon comme je dis la vie c'est pas un kiwi excusez moi pour l'expression un peu enfantine un peu désvette un peu has been mais c'est ça c'est ça donc tout n'est pas tout blanc tout n'est pas tout noir non plus là on est dans de la demi-teinte effectivement c'est un week-end un peu bizarre un peu qui tend vers de la négativité mais c'est pour rebondir après donc n'oubliez pas ça n'oubliez pas cette information importante ne prenez pas uniquement que la partie négative pure négative c'est important voilà je vous souhaite un bon week-end et je vous dis au week-end prochain allez les lions c'est à votre tour les petits lions alors elle est à l'envers cette carte là alors ensuite j'ai le silence j'ai la magie l'amour envoûtant et passionnant bon alors cette carte là c'est la carte qu'est-ce que je voulais dire oh bah je l'ai mangé la méditation oh la la bah oui c'est la carte pardon c'est la carte de la méditation la réflexion la méditation la formation de projet mais c'est à l'envers c'est à l'envers c'est à l'envers le silence et donc la magie l'amour envoûtant et passionnant alors le silence avec les projets enfin les projets la méditation la réflexion etc la réflexion la méditation est à l'envers ça veut dire que vous avez soit vous n'avez pas du tout envie de réfléchir à une problématique en ce moment ça ça peut être une première configuration avec le silence donc le silence vous taisez un peu cette ce petit souci cette situation qui c'est peut-être quelque chose qui pour vous vous que vous ne prenez pas au sérieux ou pour vous qui est vraiment secondaire donc vous laissez ça de côté pour ce week-end on voit que vous n'avez pas envie de réfléchir à la situation et que c'est comment dire c'est pas ça va pas être quelque chose qui va être de l'ordre de votre priorité donc il se peut je sais pas si alors je vais encore prendre l'exemple de la voiture parce que c'est juste pour vous donner la mécanique une mécanique concrète votre voiture a un problème bah ouais bah tant pis j'ai pas envie je vais même pas en parler parce que ça vaut pas le coup vraiment voilà c'est pas après ça peut être quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi c'est peut-être aussi une décision que vous avez déjà prise mais que dont vous ne voulez pas parler hein voilà c'est vous avez pas envie que les autres sachent ce que vous pensez ce que vous ce que vous mûrissez comme projet ce que vous avez pris comme décision voilà ça peut être de toutes sortes un professionnel si vous avez décidé de changer de poste ou de job d'une formation professionnelle ça peut être envie de déménager tout ça d'acheter pourquoi pas vous avez vous êtes dans l'ordre du silence vous avez pas envie de parler là quel que soit le sujet net ça ne regarde que vous et si on vous pose des questions vous resterez bouche cousue très clairement voilà donc il se peut qu'on vous pose des questions ouais j'ai vraiment ce sentiment là en fait que les gens soient un peu curieux qu'ils vous posent des questions peut-être que vous avez une nouvelle relation sentimentale là je vois assez ça comme ça une nouvelle relation sentimentale et que dans votre entourage on le sache plus ou moins qu'on vous pose des questions que vous vous avez décidé de dire non je ne dis pas je ne parle pas peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie déjà et que vous ne voulez pas officialiser aussi en tout cas dont vous ne voulez pas parler là j'ai le sentiment aussi l'image qui me vient c'est que c'est quelqu'un peut-être qui est déjà connu de votre entourage et dont vous ne voulez pas parler vous gardez le silence à ce sujet c'est un peu comme si tout le monde était au courant dans la famille ou dans votre entourage tout le monde savait que vous que vous avez une relation hein mais que ben vous ne voulez pas que ce soit dit en fait quand même vous ne voulez pas en parler ouvertement vous ne voulez pas officialiser hein quelle que soit le la configuration parce que là on est c'est vrai que je vous parle d'une personne je vous ai parlé du pro de du domaine professionnel mais domaine financier c'est pareil domaine familial hein il y a peut-être une décision de justice ou un accord qui est en train de se trouver avec la mère de vos enfants et vous n'avez pas envie d'en parler il y a peut-être un conflit sous-jacent avec lui ou avec elle vous n'avez pas envie d'en parler là vraiment le silence est d'or pour vous ce week-end vous serez très très discret sur ce qui peut vous arriver hein sur votre vie vous le cacherez à tout le monde si vous êtes en couple à votre conjoint ou conjointe si vous êtes en famille à vos parents à vos frères et sœurs professionnels ça sera vous cacherez à vos collègues de travail un collègue ou hiérarchie enfin votre monde professionnel voilà c'est non c'est ça va être sous le saut de la confidentialité hein du secret même j'ai presque envie de dire ouais là on est dans l'ordre du secret bah écoutez si ça ne si ça n'engage que vous et que ça ne fait de mal à personne pourquoi pas hein c'est votre choix votre vie euh amour envoûtant pour vous les lions ce week-end alors regain d'amour pour votre partenaire vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous passer de lui ou d'elle euh nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon hein en tout cas euh on est dans de l'amour vraiment très fort très puissant euh attention les lions euh vous êtes tout feu tout flamme vous hein vous avez toujours tendance à foncer sans réfléchir euh vous allez vous jeter euh je vois très bien l'action là vous allez vous jeter à corps perdu dans une nouvelle relation euh c'est le sentiment que j'ai vous rencontrez une nouvelle personne euh vous allez vous jeter à corps perdu dans cette relation euh et en fait euh l'envoûtement hein que vous allez euh vivre euh euh j'ai bien peur que ce soit une relation toxique une personne toxique attention hein euh vous allez être euh vous allez vous engager dans une relation euh avec une personne qui euh pour qui vous allez avoir un amour infini euh surdimensionné euh mais parce que en fait elle aura fait en sorte que ça se passe comme ça hein euh pour le coup là euh le mot envoûtant euh n'est absolument pas euh euh comment dire euh euh positif euh et le euh la tête de mort là le squelette euh prend tout son sens attention euh euh pour ce week-end hein si vous êtes célibataire ou si même si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un euh euh vous allez avoir un vrai coup de foudre ou euh ça va être passionnel dès le début passionnel passionnant aussi hein euh passionnant euh passion et envoûtement généralement ça fait pas bon ménage hein donc euh vous risquez de vous retrouver coincé dans une relation là euh c'est même pas une relation c'est une situation où vous risquez d'être euh de euh de vivre une situation d'emprise donc faites attention hein pour certains d'entre vous les lions à ne pas vous amouracher euh euh du premier ou de la première venue et en faire l'homme ou la femme de votre vie alors qu'en fait elle ou lui ne sera là que pour vos pour vous pomper toutes vos énergies positives euh et tout ce que vous aurez euh et toute la solarité euh dont dont vous êtes entourés et imprégnés hein faites très attention à ça mes lions hein pour ce week-end hein euh parce que ça c'est le prélude à de grosses souffrances pour vous qu'on soit très clair homme ou femme qu'on soit très clair aussi hein voilà euh donc prenez bien euh cette mise en garde au sérieux hein vraiment les lions euh pour le coup euh parce que le risque c'est effectivement que vous soyez tellement sous emprise que bah vous allez envoyer balader tout ce qu'il y a autour hein euh euh mais qu'à un moment donné vous vous retrouviez tellement isolé c'est que euh ben vous verrez c'est un peu comme si vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche sauf que l'amour en question n'en est pas hein qu'on soit bien clair euh les émotions que vous éprouverez pour cette personne ne sera pas ne seront pas de l'amour euh et et en tout cas les émotions que elle va ressentir pour vous ce sera certainement pas de l'amour on est très très je connais parfaitement le sujet c'est pour ça que je me permets d'insister hein euh et que du coup vous risquiez vous risquiez surtout euh euh d'envoyer balader euh une histoire que vous avez depuis pourquoi pas quelques temps avec quelqu'un peut-être votre vie de famille hein si vous êtes mariés ou en couple depuis longtemps avec votre conjoint et conjointe hein ou conjointe vous avez des enfants vous êtes installés etc euh euh ou que vous ayez une relation de longue durée avec quelqu'un vous risquez de tout envoyer balader parce que à tous les coups ça va et vous ferez pas dans la dentelle en plus hein pour vous consacrer à cet amour en tout cas non à cette relation que je reprenne bien mes mots et euh le problème c'est que à un moment donné euh quand la personne aura bien profité de vous et qu'elle vous aura complètement mis à terre elle va partir vous aurez le coeur brisé et euh vous vous retrouverez sans rien quoi hein et donc euh vraiment vraiment attention attention là pour le coup ouais 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 c'est euh 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 faites très attention à là hein c'est voilà bon écoutez je m'arrête là parce que c'est vrai que c'est un sujet qui reste extrêmement sensible pour moi mais ça comme je l'ai vu venir euh bon c'est vrai que ça n'a pas été ma première configuration hein ok mais euh voilà euh les images euh quand je les ai en fait les images elles viennent euh au fur et à mesure donc je les donne au fur et à mesure mais celle-là euh celle-là je l'ai vu et j'ai vu un gros panneau euh 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 les espèces de panneaux clignotant euh euh les panneaux routiers là stop enfin pas stop mais les espèces de triangles qui clignotent là euh euh je crois que c'est les c'est les c'est même pas français ça ça doit être américain euh ces espèces de panneaux euh qui annoncent le danger mais qui clignotent sur des barrières jaunes euh voilà enfin c'est ce que j'ai vu hein donc euh euh là oui faites très attention hein bon écoutez je vous souhaite quand même un bon week-end hein euh euh j'espère que vous passerez un bon week-end euh euh le saut du secret tout ça c'est quand même assez mitigé mais bon après c'est pas forcément négatif non plus hein euh donc je vous attends mon week-end et je vous dis week-end prochain alors le prochain signe là que j'ai sous les yeux c'est le signe de la balance la tente oh les étoiles bon et puis nous avons euh alors la réconciliation ah oui alors si je vous fais euh tourner la tête c'est pas bon alors donc ça c'est la réconciliation hein mais nous avons à l'envers alors la tente et euh les étoiles la tente et les étoiles alors je vais juste vérifier que je dis pas de bêtises mais non non de toute façon à partir du moment où je donne une euh où j'ai une intuition généralement je garde parce que euh c'est euh c'est exactement ce que ça me dit c'est l'image que j'en ai je regarde pas souvent hein les comment dire euh les cartes ou les euh ou les euh comment dire euh les petites fiches qui sont jointes au au jeu mais là je préfère le faire parce que euh ça me oui c'est ça bah voilà bon bah écoutez hein euh puisque c'est exactement euh on y va parfois euh j'ai des doutes donc je vérifie quand même euh pour être sûre d'être dans la bonne dans la bonne lignée et là c'est tout à fait le cas hein euh vous êtes en situation d'attente euh les balances euh mais parce que euh euh on vous dit que euh 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 sois patient et tu verras que ta patience sera récompensée euh très clairement sois patient et tu verras que ta réponse euh euh ta patient sera récompensée euh il y a peut-être des choses euh qui vous travaillent en ce moment euh 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 des des dossiers que vous avez fait peut-être euh des dossiers pour des organismes euh 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 et c'est les bah on sait que les organismes euh maintenant prennent énormément de temps pour euh euh pour traiter les dossiers ils sont à des des délais phénoménaux enfin bon euh euh je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup à dire hein mais en tout cas euh ça peut ça peut être ça hein hein vous attendez impatiemment une décision elle arrive pas et ça vous mine un peu le moral euh mais on vous dit euh euh de ne rien faire euh de ne rien tenter euh laissez faire les choses euh euh ça arrivera quand ça arrivera au bon moment et euh 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 et euh il y a fort à parier que la situation la décision soit en votre faveur hein euh euh quelle qu'elle soit euh ça peut être des résultats d'examen alors médicaux ou autre euh euh ça peut être alors quand je dis autre ben je sais pas si vous avez fait une une formation un concours euh euh si vous avez euh euh si vous avez euh euh passé des tests pour entrer euh euh dans une école euh euh etc euh euh peut-être que vous avez fait une formation et que maintenant bah vous attendez euh 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 une formation interne et que vous attendez euh euh maintenant d'être intégré euh dans vos nouvelles fonctions vous avez peut-être euh euh fait un concours enfin effectuer un concours euh euh pour rentrer dans la fonction publique euh 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 ben voilà vous attendez un concours vous attendez vos résultats vous attendez vous attendez peut-être un poste également hein 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 une affectation euh euh ça euh on sent que derrière tout ça il y a quand même un système de longévité hein hein euh ça dure déjà depuis un petit moment et on sent un peu l'impatience mais euh euh ça va arriver ça va arriver et ça va être tout bon pour vous euh euh après on peut être donc complètement autre chose euh euh un bien que vous n'arrivez pas à vendre euh euh ça prend du temps euh euh Vous aimeriez bien que le dossier se fasse, vous aimeriez bien que les choses bougent, bougent et avancent. Mais bon, pour le moment, c'est en statu quo, peut-être par rapport à la crise sanitaire, peut-être parce que les délais, effectivement, de traitement des dossiers sont encore une fois très longs et que la vente ne peut pas encore tout à fait se faire. Peut-être que le compromis a été signé, mais par contre, maintenant, le reste a du mal à suivre. Des rendez-vous reportés, des choses comme ça. Mais restez patient. Tout vient à point qui sait attendre, dit-on. Donc, voilà. Au bout, de toute façon, on voit très bien que les étoiles, les étoiles dans les yeux, les étoiles, la protection, les étoiles aussi, que votre patience, encore une fois, va être récompensée, quel que soit le domaine. Voilà. Donc, après, c'est adapté selon votre situation. Par contre, les énergies sentimentales ne sont pas très très bonnes. On voit très clairement que vous n'êtes pas disposé à vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, vous êtes peut-être en conflit, en mésentente avec votre conjoint-conjointe. Il y a peut-être, vous êtes un peu sur la brèche, en rupture. Enfin, vous parlez rupture, etc. Et pour vous, ben oui, en fait, vous n'êtes pas dans l'hypothèse de vous réconcilier. Oui, la réconciliation avec la personne qui partage votre vie en ce moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pareil, si vous êtes célibataire ou en, comment dire, en couple, célibataire en couple, là, vous allez droit vers un changement radical. Ou en tout cas, si vous restez avec la personne, vous n'allez pas avoir envie d'arranger les choses. Très clairement. Ce week-end, non. En tout cas, ce n'est pas ce week-end que ça va se faire. Et on a comme énergie principale le jasmin, la sensualité. Encore une fois, la sensualité, c'est le désir. Le désir, là, vraiment un désir impatient d'avoir une réponse et de ne pas l'avoir. Là, le désir de ne pas vous réconcilier, de rester sur vos, de camper sur vos positions. On n'est pas forcément dans de la sensualité ou le plaisir de plaire à l'autre. Quoique, si vous ne voulez pas vous réconcilier avec une personne, c'est peut-être aussi parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Envie de changer un peu d'horizon. Donc, voilà, on est dans des énergies sentimentales où j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'entêtement aussi de votre part. De mauvaise foi. Vous n'avez pas envie. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est que vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas envie de recoller les morceaux. Vraiment un peu d'entêtement pour vous. Vous êtes, normalement, la balance, vous hésitez à prendre des... Vous êtes très hésitant. Vous n'êtes pas un signe qui tranchait facilement. Vous êtes toujours hésitant. Un coup oui, un coup non. Je ne sais pas. Mais là, vraiment, hop, on vous y allait. La réconciliation, c'est niette. Bon, écoutez, si vous pouvez être heureux ou heureuse dans une autre, dans un autre, avec une autre personne, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Donc, voilà mes petites balances. Je vais vous souhaiter un beau week-end. Je vais vous dire au week-end prochain. Alors, Sagittaire pour l'avant-dernier signe. Voilà. Je vais essayer de recadrer un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Ah, l'influence du passé, j'ai l'impression. Les festivités encore, c'est chouette ça. Et puis, la fidélité. Bon, alors, je reprends. Donc, Sagittaire. Nous avons l'observation, l'analyse, la conscience, la réflexion, les festivités, la joie et donc la fidélité. Alors, là, vous êtes dans une situation où vous avez pris une décision après s'y avoir mûrement réfléchi. Donc, ça va se faire ce week-end. Vous allez vraiment réfléchir à une situation. Comment dire ? J'ai plutôt l'impression que c'est d'ordre... Comment dire ? Un peu spirituel. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Ça, je ne dis pas ça. Ce n'est pas très français. Quels sont vos besoins ? Voilà. Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Voilà. On est un peu dans cet ordre-là. Je m'exprime très mal. Je suis désolée. Je vais essayer de reprendre. C'est vraiment une grosse introspection. J'ai l'impression que là, au cours de ce week-end... Mais on voit que le week-end va être productif. C'est-à-dire qu'à la fin du week-end, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Ce que vous... Comment dire ? Vous allez savoir dans quelle direction vous allez mener votre barque. Autant là, au début du week-end, ça va être un peu problématique. Parce que vous allez être un peu embrouillé, j'ai l'impression, un peu... Ouais, non, mais on sent une certaine mélancolie aussi, hein, quelque part. Et au cours... Ce qui va vous permettre... Ce qui va vous amener justement à réfléchir. Mais à réfléchir profondément. Peut-être à prendre conscience de certaines choses aussi, hein. De vos faiblesses, de vos lacunes. Mais si vous êtes dans une situation un peu compliquée, ou un peu... Voilà, ou... Je ne peux pas dire dans un conflit, parce que je ne le sens pas comme ça. Mais peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une situation qui demande... Qui a besoin de trouver une solution. Et... Ouais... Vous allez devoir vraiment réfléchir. Parce que c'est peut-être une mésentente ou un conflit... Enfin, pas un conflit, mais une mésentente... Une anicroche, un grain de sable qui est venu comme ça. Et que vous ne vouliez pas, hein. Un peu comme si c'était une... Quelque chose qui est arrivé un peu sans le vouloir. Et que, ben, ça vous... Ça vous a perturbé en fin de compte, hein. Ça vous a perturbé. Je pense peut-être que tout allait bien avec une personne, hein. Que ce soit un collègue de travail. On est content de votre travail. Voilà. Et que vous avez peut-être eu une parole malheureuse. Enfin, ou du moins que vous avez dit quelque chose qui a été mal interprété. Ça fait boule de neige, alors qu'en fait, vous, vous ne vouliez pas en arriver à de tels propos. Enfin, bon... Voilà. C'est quelque chose d'un peu fortuit, hein. Pareil dans... Là, c'est vraiment que je le vois dans un problème de communication, en fin de compte. Hein. On n'est pas dans quelque chose de matériel. C'est plus de la communication. Quelque chose qui ne passe pas, hein. Que vous...